Finalement, il a trouvé un mec qui vendait des caravanes en Allemagne et à la fin de sa journée, il faisait vous jouer de la Zourna, quoi. Et donc, il... C'est fou, c'est... Ouais, non, c'est un truc de fou. Bonjour Stromae. Bonjour Narges. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, je suis très contente d'être avec toi. Moi aussi. Pour parler de ton nouvel album, Multitude. Au moment où on se parle, ce n'est pas encore sorti, mais bientôt, ce sera, j'ai envie de dire, accessible à une multitude de personnes. Tout à fait, très belle phrase. Et j'en profite pour te demander, est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est à partir du moment vraiment où l'album devient accessible à cette multitude de personnes qu'il n'est vraiment ? Moi, je n'ai pas beaucoup de recul là-dessus, parce que toi, tu l'as entendu. Les journalistes avec qui j'ai déjà parlé l'ont déjà entendu. Beaucoup de mes interlocuteurs l'ont entendu. Donc franchement, pour moi, psychologiquement, c'est comme s'il était déjà sorti. C'est très, très bizarre. Tu vois un peu. Et en même temps, c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai remis une copie d'examen et que voilà, c'est tout. On ne peut plus refaire machine arrière. Je ne peux plus me dire, je te fais vite un album en deux jours parce qu'en fait, il y avait ce titre-là et ce titre-là qui ne sont pas terris. Là, c'est trop tard. En tout cas, on va essayer aujourd'hui d'en apprendre un petit peu plus sur les douze titres de cet album qui s'appelle Multitude. Bon, en tout cas, c'est un très bel endroit. Merci, c'est gentil. Encore une fois. Je disais, ouais, donc c'est nos menuisiers. Pour ne pas les citer, c'est Wood Blaster. Ils font des super boulots. Ils ont fait ma cuisine chez moi. Et bref, je leur ai dit, vas-y, j'ai envie de faire un chouette studio. Donc même les enceintes aussi, c'est eux qui les ont faites. OK. Avec les petites finitions en laiton et tout. Et c'est assez cool. Donc, ouais, c'était des bonnes conditions pour composer. Et c'est marrant parce que tu dis, c'est ceux qui ont fait ma cuisine chez moi. Et là, tout de suite, on comprend le quotidien qui a sa place dans cette création musicale toujours, tu vois, avec de la simplicité. Tu n'es pas allé chercher bien loin, quoi. Non, mais non, non, non. Parce que je suis à Bruxelles, c'est ma ville. Mais en même temps, ouais. Et en même temps, j'ai quand même mis une séparation. Pour la première fois, vraiment, j'ai un... Ici, c'est nos bureaux et donc, je ne fais plus de musique chez moi, quoi. D'accord. Donc, tout l'album a été fait ici, dans cette pièce, à part un morceau ou deux, avant que le studio soit fait et que le bureau soit aménagé. OK. Mais la grande majorité a été faite ici, quoi. Donc, c'est les studios Mozart. Les studios Mozart, exactement. De 9 à 17, j'étais ici. Et puis après, j'allais chercher mon fils et je rentrais à la maison. Donc, c'était vraiment un day time job, comme on peut dire. Oui, vraiment, il n'y avait pas plus classique, vraiment. Et cet album, j'ai cru comprendre que tu avais été à la dessus de deux ans ? Ouais, même trois, peut-être, ouais. OK. Et que dans les premiers titres qui étaient sortis, il y avait eu l'enfer. Ouais, c'est vrai. Mais si je veux être honnête, en fait, le tout premier que j'ai composé, c'était à l'époque de Racine Carrée, c'était Invaincu. C'est pas vrai ? Ouais, ouais, c'est Invaincu. Je l'avais composé déjà, mais il n'allait pas sur l'album Racine Carrée. Et puis, de toute façon, je n'avais pas les paroles pour. Et finalement, il traînait, il traînait, il traînait. Et puis, je me suis dit, ouais. Et puis, j'ai rajouté les voix en imitant des cœurs bulgares. Et puis, après, j'ai fait appel à Orenda. Et puis, voilà, quoi. Et puis, après, j'ai commencé à écrire dessus. Et puis, surtout, Orelsan m'a dit, tiens, je trouve qu'il y a un truc de... Parce que je trouvais qu'il y avait un truc victorieux dans cet instru. Mais lui m'a dit, ouais, je trouve qu'il y a un truc assez combatif. Je ne sais pas si ça se dit. Exactement. Et donc, je me suis dit, ouais, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Et donc, d'un coup, l'idée du combat, d'une espèce de clash face à la maladie m'est venue, quoi. Et ce qui est beau, c'est que tu as utilisé le mot combatif. Oui. Et en fait, alors, je ne sais pas s'ils étaient là dès le début, mais sur ce titre, par rapport à l'instrumentation, il y a notamment une cornemuse. Oui. Et du coup, j'ai cru comprendre que la cornemuse, c'était un instrument qui avait beaucoup accompagné les combattants, en fait. Ça galvanisait les troupes en Écosse. Oui. Et je ne sais pas si c'était voulu, mais... Ben, un peu, mais en fait, moi, surtout, la direction de l'album, c'était vraiment le folklore, de manière générale. Et je trouve que la cornemuse, c'est l'instrument folklorique par excellence, ici en Europe, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant pour l'histoire, c'est que... Mais je n'ai pas pensé forcément à l'armée ou au combat, etc. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai fait appel à Bruno Le Thor, donc un compositeur français qui vit à Bruxelles, parce qu'on a fait appel aussi à l'Orchestre national de Belgique. Le BNO. Le BNO. Et en fait, c'est lui qui m'a dit qu'en fait, dans la gamme de mon morceau invaincu, les cornemuses anglaises, elles n'étaient pas faites dans cette gamme-là, du tout. Donc, en fait, il n'y en avait pas. Il m'a dit, par contre, dans le centre de la France, il y a des cornemuses sur cette gamme-là. Et donc, il a réussi à en trouver. Et si je ne me trompe pas, c'est Louis Jacques, non, je ne me trompe pas. Oui, c'est Louis Jacques qui est venu ici. Il a enregistré plusieurs cornemuses, quoi. Et tu parlais aussi de l'Orenda Trio. Oui. J'espère que je le dis bien. Oui, oui, c'est ça. Et il y a une histoire assez intéressante sur le fait d'être allé chercher cette chorale bulgare pour votre album. Oui. De ce que j'ai cru comprendre. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, moi, ce que je voulais avoir, c'était comme l'intro de Ghost in the Shell, donc de ce manga connu et Akira aussi, je pense. Et en fait, je me disais, j'ai envie d'avoir une intro un peu dans le même style. Et j'ai toujours cru que c'était des chœurs japonais, puisque c'est un dessin animé japonais. Et en fait, après, en creusant, je me suis rendu compte que c'était des chœurs bulgares. Et bref, rapide histoire. Mais c'est marrant parce qu'on associe comme ça des sonorités à des endroits, alors qu'en fait, c'est déjà super mélangé à la base. Et quand on creuse, on se rend compte que... Et dans cette idée, par ailleurs, quand tu parles d'associer des sonorités à des endroits, j'ai la sensation que sur ton album Multitude, on est chahuté parce qu'on ne sait pas très exactement où on se situe. On va avoir toujours des petits marqueurs d'un point de vue musical. Je pense notamment à Santé, sur lequel on a le charango, donc on peut penser à la cumbia, donc à l'Amérique latine. Mais en même temps, c'est utilisé dans une formule où on ne sait pas tout à fait où on est. Mais parce que c'était un peu l'objectif, en faisant un mix entre pop-musique et world-musique, en fait, l'idée, c'était d'à chaque fois brouiller les pistes et de ne pas savoir où on se situait. Mais ouais, c'était l'envie. Là, pour le morceau... Bon, après, ce n'est pas moi qui l'ai produit, Santé, donc c'est Moon Willis, un producteur anglais. Moi, j'ai mis deux, trois percus, et puis après, c'est lui qui a tout produit. Mais en effet, l'inspiration de ce groove un peu décalé, un peu... C'était chaloupé, je trouve. Un peu chaloupé, mais en fait, en gros, c'est la rythmique reggaeton classique, mais sur un rythme ternaire, en fait. Et je l'ai fait parce que j'ai écouté la Cumbia Electronica du Mexique, parce que j'ai découvert DJ Alex, un DJ argentin, qui rend ses rythmiques reggaeton un peu ternaires. Et donc, je me suis dit, ouais, là, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que le reggaeton classique, j'en peux plus, en fait. Ça fait 20 ans que c'est exactement le même. Franchement, à un moment, j'en peux plus. Et donc, j'avais envie de faire un truc un peu différent, quoi. Et on sent qu'il y a eu beaucoup d'écoutes actives aussi de différentes musiques. Tu parlais notamment du reggaeton, mais on peut aussi, sur un morceau même comme Fils de joie, là, c'est plus le côté baroque, avec les clavecens et puis les cordes. Et par ailleurs, il me semble que le sample a été utilisé dans une série. Oui, c'est les chroniques de Bridgerton, je crois. Oui, exactement, c'est ça. C'est très bien renseigné, oui, tout à fait. Ben oui, en fait, j'ai, donc, je voulais mélanger. Après, une fois de plus, brouiller les pistes. L'envie, c'était de mélanger le côté un peu baroque occidental et puis avec une rythmique by les funk qui vient des favelas brésiliennes. Et donc, l'idée, c'était de mélanger les deux. Et puis, après, à la fin, on se dit, ben, on est où, en fait ? Et oui, mais en fait, le sample, je l'ai simplement pris d'un teaser. Parce que ce n'est pas la musique du film. C'est ça, j'ai regardé, c'est le teaser. On a cherché, mais genre, c'était une galère, quoi. Avec mon avocat, on était là, mais en fait, on va sortir l'album, on n'a pas cléré les samples, donc c'est vraiment une galère. Et finalement, bon, il a quand même trouvé. Et on a eu l'accord et tout, donc c'est cool. Oui, et ce titre, par ailleurs, ça me fait aussi penser aux thématiques qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, même s'il y a, je dirais, une cohérence dans l'écriture et la façon de raconter avec une simplicité des choses de notre quotidien. Mais en tout cas, sur Fils de Joie, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que je me suis beaucoup attardée sur ce titre. Ah ouais ? Ouais. Bah ouais, en même temps, moi, en fait, j'ai été inspiré simplement par l'émission de, comment elle s'appelle encore ? Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui. OK. En fait, mon épouse regarde beaucoup ça. Et donc moi, je suis et je regarde aussi. Et en fait, un jour, c'était sur les enfants de prostituées et de travailleuse du sexe. Enfin, c'est l'appellation actuelle. Donc, j'ai été touché par ces témoignages et je me suis dit, bah, fais une chanson, quoi. Oui. C'est pour ça que je trouvais ça encore plus marrant de me mettre dans la peau de tous ces gens qui tournent autour de ces invisibles et qui ont tous un avis. Mais en fait, finalement, on ne pose jamais vraiment la question à la principale intéressée. Je ne sais pas s'il y a une réflexion dans cette idée d'histoire, mais ça interroge. Ouais, mais moi, c'est vraiment... Moi, je fais les morceaux et tout, je les fais. Mais après, l'ordre, c'est vraiment compliqué pour moi, quoi. Je n'arrive pas à faire ça. C'est vraiment... J'ai besoin d'un avis extérieur. Moi, je fais ça avec Luc. Après, je propose à ma femme et puis on en discute. Et puis, bref. Et en fait, à un moment, on se dit, bah, OK, je crois que c'est le bon... Mais à un moment, bonne journée, mauvaise journée, ils étaient en plein milieu. Et puis après, je sais qu'on les a décalés, on les a mis à la fin. Et puis je me suis dit, en fait, finalement, terminé par bonne journée, j'aime bien parce qu'on m'associe toujours aux thématiques assez tristes et tout ça. Et j'ai raison, évidemment. Mais je trouvais que terminer par une note positive, c'était un petit peu d'espoir, quoi. Ouais, c'est un hymne à la joie, celui-ci. Ouais, bah ouais. C'était pas facile à écrire. C'est vrai ? Parce que surtout, je me suis dit, ah tiens, ce serait marrant d'écrire Mauvaise journée, bonne journée, qui se répondent l'un l'autre. Donc, une espèce de... Je suis dans deux chansons miroirs. Et évidemment, je me suis mis la barre un peu haute et donc c'était un peu compliqué. Donc, j'ai appelé Orelsan. Il m'a un peu aidé. Et surtout, en fait, ce qui est toujours compliqué, c'est un truc que lui dit toujours quand il écrit avec Scred. Il lui dit, ouais, fais gaffe de pas faire la liste des courses. Ah ouais. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais grave. Et en fait, c'est vrai que dans ces morceaux-là, c'est un peu la liste des courses parce que c'est une espèce de description d'un sentiment, d'un mood, d'une journée. Donc forcément, c'est la liste des courses. Et donc j'étais là, ouais, mais merde, en fait, je sais pas très bien ce que je suis en train de faire. Et puis finalement, bref. Et donc, il fallait essayer de trouver des métaphores, des expressions. Donc ouais, évidemment, Google m'a bien aidé aussi, quoi. C'est vrai ? Tu faisais comment ? Tu tapais des... En fait, j'ai un dictionnaire des synonymes. Je travaillais avec un dictionnaire des synonymes. Dictionnaire des rimes aussi. Tu travailles encore comme un rappeur, quoi. Bah ouais. Je sais pas, les rappeurs, ils bossent comme ça encore aujourd'hui ? Je sais pas si aujourd'hui, mais en tout cas, tu sais, l'ancienne école te disait beaucoup, j'ai toujours mon dictionnaire de synonymes. Et puis je regarde beaucoup les rimes. Beaucoup. À l'époque, après, ça a peut-être... Enfin, je pense évolué. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pose toujours un peu comme ça, quoi. Et du coup, il y a des trucs qui arrivent, mais qui sont assez parfaits, comme quand tu dis le caca est parfait, d'ailleurs. C'est le truc, tu t'attends pas à ce que ça tombe dans le morceau, mais ça arrive et tu te dis OK, le réveil, il est bon. OK, ça, ça va. Je comprends le truc de la bonne journée qui commence. Bah ouais, parce que... Non, mais c'est en gros pour montrer qu'on s'attache à des bêtes choses, quoi. Et c'est vrai qu'un caca parfait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que le caca parfait, ça met quand même de bonne humeur quand on se dit bon, voilà, on frotte deux, trois fois, c'est fini, quoi. Et on s'en va. Et alors, on ne doit pas frotter pendant une heure. Et puis dans la mauvaise journée, le caca n'est pas parfait et je vais devoir frotter pendant une heure et demie. Enfin, tu vois, c'est super chiant, en fait. Oui. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Bref. Mais non, mais c'est... Ouais, c'était en gros... Mais c'était deux chansons assez légères. Et donc, ouais, l'idée, c'était juste d'évoquer ces... C'est la petite déprime et puis c'est la super bonne humeur de cette bonne journée, quoi. Ouais. Et dans cette idée de légèreté, il y a en fait une densité, tu vois, d'un point de vue création musicale. Et en même temps, c'est des paroles, je pense, qui sont compliquées à poser, mais qui sont tellement, genre, le quotidien. Et je trouve que c'est ça le talent et le truc assez incroyable quand on écoute cet album. Ben, merci beaucoup. Ouais. Merci. Et par ailleurs, je trouve que ça fait un peu cet effet de pop art. Ben ouais, après... Ouais, moi, je... Pour les textes, franchement, j'y réfléchis pas beaucoup et c'est pas la partie que je préfère, pour être honnête. C'est vrai ? Ouais, j'aime pas trop. Moi, c'est la musique d'abord. C'est ça que je kiffe, quoi. C'est l'aspect ludique. Moi, j'aime bien jouer, quoi. Et puis après... Et puis les rythmes aussi. J'avoue que les rythmes, c'est hyper important. C'est pour ça que le rap, moi, m'a vite intéressé. Et puis... Et puis à un moment, il faut écrire des textes, quoi. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais raconter ? Donc, il y a un yaourt qui vient, un refrain. Puis on commence à se dire, bon, pourquoi est-ce que je dirais ça au refrain ? OK, parce qu'en fait, c'est un gars qui... Voilà. Et puis on commence à construire autour du refrain, quoi. Mais c'est vrai que généralement, le refrain, c'est assez spontané. Ouais. Et tu parlais du rap et le tout premier morceau, Invaincu, ça m'a quand même donné cette impression de... Tu rentres en kickant un peu, tu vois. C'est le morceau un peu kické, si je peux dire. Ben ouais, je suis quand même un ancien rappeur, donc je ne sais pas si je peux être considéré comme un... Est-ce que vous dis en fait ? Ben je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Bref, je fais de la musique. Ouais. Et donc, oui, évidemment, c'est compliqué pour moi de ne pas faire au moins un ou deux morceaux un peu rappés. Genre Bonne Journée, c'est aussi un peu chantonner rappé. Donc, ça fait partie de moi. Moi, ça a été une école pour moi, le rap, comme plein d'autres sortes de musiques, d'ailleurs. Et j'y suis resté pendant, je ne sais pas, je dirais cinq ans, si pas plus, quoi. T'en écoutes encore beaucoup ou pas ? Ouais, j'écoute encore du rap, ouais, bien sûr. Pas seulement, mais j'ai une playlist trap, drill, tout ça, quoi. On retrouve quoi dedans en ce moment ? Qu'est-ce que 2 Chainz ? Moi, je suis un gros fan de 2 Chainz. Il y a un morceau de Nino que j'adore qui est Gucci. Ça fait un moment qu'il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? SCH, j'aime bien aussi. Genre son premier couplet sur bande organisée. C'est incroyable. Ouais, j'écoute un peu de tout et puis je suis sur TikTok, donc forcément, je vois passer des trucs. Puis de temps en temps, on s'arrête dessus. Et pour revenir encore une fois un peu sur le processus créatif de cet album, moi, ça m'a vraiment fait l'impression de vous être dans un grand laboratoire sonore et puis vous vous amusez, quoi, parce que chaque titre n'a pas tout à fait la même couleur, même s'il y a cette idée pop. et on peut avoir, je ne sais pas, même de la flûte arabe sur un titre ou de l'erroue qui est le violon chinois. Donc, il y a vraiment toute une réflexion autour de ce que ces sonorités-là vont apporter au public niveau émotion, même s'ils ne réfléchissent pas à tout ça. Oui, mais en fait, une fois de plus, l'idée, c'était vraiment de mélanger plein de trucs. Au début, j'imitais tout, en fait. J'ai un générateur d'erru, ici, par exemple, genre sur truc, mais tout le monde l'a, évidemment. C'est quoi ? C'est sur GarageBand. Et en fait, c'est comme ça que je faisais mon erru au début, tu vois, pour la solacitude, je l'ai fait comme ça, en fait. Bref, et donc, ces mélodies pentatoniques avec un son un peu de violon, ça fait directement erru, ça fait penser à la Chine direct. Et donc, moi, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et puis après, mon frère, qui est aussi mon directeur artistique, m'a dit, ouais, mais, c'est un peu cheap quand même, donc essayons d'en contacter un vrai jour d'erru. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et même chose pour la flûte et même chose pour tous les instruments, d'ailleurs, qui sont sur l'album. C'est là, ouais, sur cet album, si je ne dis pas de bêtises, vous avez essayé de pousser un peu plus loin à chaque fois et de vraiment avoir des musiciens qui jouent. Là où tu pouvais autrefois peut-être un peu plus composer toi-même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup fait appel à d'autres musiciens. Et par exemple, la flûte dont tu parlais, c'est une ney, en fait, c'est une flûte turque. Et voilà, c'est Selman, un mec qui produit aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il est de Paris. Mais en fait, Paris, c'est un gros hub pour la musique du monde en général. OK. Orenda, elles sont sur Paris. Bon, elles sont bulgares d'origine. Gougan, le joueur des rues, il vit sur Paris aussi. Genre, c'est un tueur. Le mec, c'est lui qui a fait la BO de Kung Fu Panda avec un Zimmer. Enfin bref, le mec, c'est vraiment... Sérieux ? Ouais, ouais, le mec est trop fort. Incroyable. On lui envoie la traque sur l'assitude. Le mec, en trois prises, c'était plié, quoi. Il vient, il joue son truc. Et bref, mais c'était super impressionnant, quoi. Et bref, donc tout ça pour dire que, je ne sais plus c'était quoi la question. C'était le côté laboratoire sonore, tu y réponds, en fait. Oui, c'est ça, mais en fait, oui, mais en même temps, donc moi, j'avais plein d'idées en tête. Je me disais, ouais, OK, j'ai envie de sonner comme Ghost in the Shell, j'ai envie de sonner comme un tel, comme truc. Puis après, on creuse et puis on se rend compte que, OK, ça, c'est les chœurs bulgars, ça, c'est ça. Donc, on arrive à mettre des mots sur ce qu'on imagine être la musique du monde, de mon point de vue. Et puis après, on calcule beaucoup pendant six mois. Enfin, je calcule beaucoup en faisant des prods. Mon frère aussi s'y met. Mon Willis aussi s'y met. Et puis après six mois, un an, là, on commence à avoir des trucs un peu naturels, quoi. Des trucs... Parce qu'au début, c'est OK, on va mettre un peu de ça, après on va mettre un peu de ça. Puis ça ne sonne pas du tout naturel. C'est un peu genre... C'est un peu chimique, quoi. Et donc, pour que ça soit plus organique, il nous faut... Enfin, ça doit mûrir en nous, en fait. Et du coup, par rapport à ça, tu dirais que, justement, il faut un temps pour que ça puisse mûrir. Oui. Tu vois, ta musique, parce qu'on peut avoir cette réflexion autour du premier jet. Oui. Mais là, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que le temps porte conseil à tes morceaux. Oui, pour la musique, surtout. Et même pour les textes, en fait. Oui, parce qu'au début, c'est toujours un peu nul, quoi. Franchement, mes prods, je ne vous les fais pas écouter au début parce que c'est vraiment très nul. C'est vrai. Mais ce n'est pas très nul, mais c'est juste que c'est... C'est un peu cliché, quoi. Surtout quand on veut faire un mélange de pop-musique et de world-musique, on arrive vite dans des gros... Dans des espèces d'autoroutes, quoi. On fait un peu les trucs qu'on a déjà entendus mille fois et puis on se dit « Ouais, mais non, il ne faut pas faire ça. » Et donc, on creuse encore et puis après six mois, un an, là, ça commence un peu à ressembler à quelque chose, quoi. Et c'est marrant parce que je dirais que sur les trois ans, de six mois à un an, il n'y a pas grand-chose qui se fait. C'est beaucoup de... Je dirais que c'est la partie laboratoire, comme tu disais. Et puis, à un an, à deux ans, là, c'est vraiment tout qui se fait et puis à la fin, il n'y a plus rien non plus parce que ça commence à se répéter. On commence à refaire des trucs qu'on a déjà fait il y a un an et en fait, vraiment le condensé, la partie la plus intéressante, c'est au bout de un an à un an et demi. Et du coup, tu dirais que tu travailles comment ? Tu as tendance à commencer plusieurs morceaux en même temps ou tu es plutôt du genre à te dire « Là, j'ai l'idée, par exemple, de solastitude, je me mets dessus et tant que ce n'est pas fini, je ne peux pas passer à la suite. » Ça dépend. Des fois, soit on est obsédé par un truc et on veut absolument terminer le morceau. Genre la solastitude, je me souviens que la solastitude, j'avais plaqué ses accords et puis j'ai rapidement la mélodie du refrain qui est venue. Et puis, j'ai pensé au refrain la nuit, un soir, dans mon lit et puis après, le lendemain. Et puis, tu bosses dessus pendant une semaine et puis à un moment, tu n'en peux plus et si tu n'arrives plus à trouver les solutions, tu te dis « Bon, je vais peut-être passer à autre chose. » Et ce mot, il est venu comment ? Parce qu'il est presque qu'il devrait rentrer dans le dico, limite tellement ça traduit cette idée de solitude, lassitude. En fait, c'est marrant parce que je n'avais pas de titre pour ce morceau et c'est parce qu'il y a mes graphistes qui sont dans le studio de mix de l'autre côté, c'est Olivier et Vincent et en fait, ils m'ont beaucoup accompagné pendant toute la compo parce que toutes les pauses de midi, on les faisait ensemble et donc voilà, on échangeait beaucoup sur les morceaux, je leur faisais écouter des trucs et tout et c'est eux qui m'ont dit « Vas-y, fais un mix entre les deux, la solacitude ou la solacitude » et je dis « Ouais, vas-y, pourquoi pas ? » Puis c'est Vincent qui m'a donné l'idée. En tout cas, ça marche hyper bien et du coup, là, on a parlé de beaucoup de titres ensemble mais je n'ai pas tout évoqué et j'aimerais te demander de quel titre tu aimerais me parler avant qu'on se dise au revoir ? De quel titre ? On a parlé déjà de beaucoup de titres « Fils de joie », « Solacitude, santé » « Invaincu », « Bonne journée, mauvaise journée », « Qu'est-ce qui reste encore ? » « Que du bonheur » « Déclaration, que du bonheur » « Mon amour » « Mon amour, riez » « Riez, il est extraordinaire » J'ai entendu beaucoup de retours alors que je ne le trouve pas ouf moi. Sérieux ? Enfin non, j'exagère, moi je ne trouve rien de ouf mais je suis un peu difficile. Non mais en fait, c'est juste que je le trouve je ne sais pas comment dire non, c'est peut-être parce que la construction est un petit peu trop un peu simple. Il est porté par le message. Mais oui, je pense. C'est le riez qui m'est venu et je me suis dit de la même manière que j'écris tous mes refrains et après je me suis dit pourquoi est-ce qu'il dirait riez ? Pourquoi est-ce qu'on se moquerait de lui ? Parce qu'il est ambitieux et puis après je me suis dit ce serait marrant de finir par un mec qui a un rêve juste d'avoir des papiers et de manger à la fin de la journée et en fait je n'avais que trois couplets au début et c'est Luc qui m'a dit ce serait bien que tu rajoutes un quatrième parce qu'on ne comprend pas bien là où tu veux en venir et donc je pense que le mec un peu middle class genre celui qui veut sa 4x4 qui veut être une voiture de fonction et tout ça qui n'a pas un rêve de grammy mais qui a un rêve plutôt assez matériel lui il n'était pas là il n'était pas là au début donc je l'ai rajouté après et alors pour le côté instrumental en fait on a fait appel à un joueur de Zourna donc je sais que c'est un instrument qui est beaucoup qui est utilisé dans le Middle East en général donc au Moyen-Orient pardon et en fait on a eu du mal à en trouver parce que moi l'idée que j'avais en tête c'était une espèce de flûte avec une boule au bout avec un son hyper nasillard comme ça et en fait on n'en trouvait pas mais vraiment parce que c'est lui qui a fait tout le travail de recherche ça il faut le dire quand même et en fait finalement il a trouvé un mec qui vendait des caravanes en Allemagne et à la fin de sa journée il faisait jouer de la Zourna et donc c'est fou c'est un truc de ouf et donc le mec il nous a enregistré tranquille il a fait ouais c'est bon donnez-moi juste un petit cachet c'est bon mais on fait mais non on va te payer le mec s'en foutait il ne faisait même pas être payé et bref même histoire avec le joueur de charango sur quel morceau c'est que du bonheur Alfredo Coca le mec c'est un architecte d'accord et c'est le meilleur joueur de charango de toute la Bolivie mais son vrai métier c'est architecte et vous l'avez découvert comment ? en fait on l'a découvert je pense par ma maman qui est une fan de musique andine ok et donc on connaissait son nom et on a appris qu'il venait à Bruxelles pour une fête de la Bolivie ici à Bruxelles et donc on s'est dit bah chopons-le et donc il est venu ici un mec super pro il est venu super gentil en deux prises c'était réglé en tout cas merci beaucoup je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi pour cette rencontre merci à toi pour l'interview franchement c'était cool on ne parlait vraiment que de musique c'est ça ça fait du bien je te dis à très bientôt du coup à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merciло